Musique Expansionniste de la part de ses supérieurs Nous savons que l'ennemi est toujours sur notre sol et nous allons le poursuivre jusqu'aux limites de nos frontières parce que nous connaissons les limites du Rwanda et celles du Congo Nous n'allons pas envahir leur pays Lorsque l'ennemi quittera notre sol, nous reviendrons en arrière et nous cesserons le feu Nous nous battons depuis un an et demi et nous n'avons pas reçu un centime du gouvernement Nous nous battons pour libérer le pays Je vais me battre sans peur parce que c'est un travail J'ai abandonné mes enfants J'ai aussi abandonné une grande famille pour me battre et je vais défendre mon pays jusqu'au bout Collectif des victimes de l'agression rwandaise RDF Bar M23 C'est bar ONGDH Goma le 17 octobre 2023 Communiqué de presse numéro 3 C'est bar ONGDH 2023 Les collectifs des victimes de l'agression rwandaise M23 RDF Et les mouvements citoyens Prennent acte d'irréfi de la force régionale de l'EAC D'équité les sorts en depuis des réclamations et lamentations des populations civiles Victimes de sa pacifité et complicité avec les terroristes M23 RDF Considérant le 48 heures qui lui ont été offertes en date du 13-10-2023 Par les collectifs des victimes de l'agression rwandaise M23 RDF Prennent en témoignage la communauté nationale et internationale Les collectifs des victimes de l'agression rwandaise et les mouvements citoyens Appellent la population de la ville de Goma et ses enviraux A s'élever comme un seul homme Et participer à une manifestation pacifique Ce mercredi 18 octobre 2023 Une pression populaire pacifique Pour exiger le départ de cette force inutile C'est de Majengo, Bouhene et Niragongo On se raconte à Kihis à 8 heures C'est de Ndosho, Keshero, Mugunga On se raconte au parking Masisi Point de chute au gouvernement des provinces Tout en réaffirmant le caractère pacifique de cette manifestation Nous appelons l'autorité urbaine à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'encadrement des manifestants Pour le SEVA, Inno Sarugero, le PCA Sisi, collectif ya waviktime ya agressor ya jeshi la Rwanda Inao shirikiana na M. Ventrua Pamoja na vikunde ambavyo ni vikunde ambavyo tunaita vikunde ya presion Tunarudi tena hapa, tunapo kuwaeleza ya kwamba Tulipuweza kupana muda wa masama kumiine na munane Kwa hiyo jeshi la EAS Waweze kuwa wameondoka kwenye udongo wa Kongo Lakini meonekana kwamba wameweza kukataa Ndiyo mana tuliweza kuwahidia kwamba Wasipotoka, tutaweza enda barabarani Na kuweza kuwaondosha kwangufu Ndiyo mana tunarudi tunapoomba populasyo yote ya goma Hata na kando kando Ili sisi wote, kesho tariki kumina munane Tuweze kuenda barabarani Tutaweza kufanya maandamano Tutaweza kufanya hiyo marshe, ni marshe pasifiki Hatutaweza kuwa mugomo, hakutafunga barabara Lakini tunaomba wakaaji wote, mahali wabnapo kuwa Wote weza kushuka barabara Ili tuweze kuomba haki yetu kama wakongomani Wale ambao wanapatika na buhene Wadada na wamama Wale wamajengo wote Wataweza kutania kihisi sahambili Wale ambao watatokia mugunga, ndosho, keshero Tutakutania kuparkingi ya masisi Soate tutaweza kujielekeza kwenye office ya guverneur Na hapo ndipo tutaweza kuupana malalamiko yetu Na ili tuweze kuweza kupata amani katika inchi yetu Aksan Tissan Tutaweza kujielekeza kawunga mera akibumba Ils ont tiré sur le FARDC, même au Azalendo, qui combatte pour la paix de la RDC. C'est pourquoi ? Parce qu'ils ont défié leur mission de protéger la population congolaise, mais aussi de ramener la paix comme leur objectif. Alors, ils ont défié leur objectif. C'est pourquoi nous demandons leur départ immédiat. J'ai deux petites questions. La première des manifestations annoncées dans une même semaine, avec le même objectif, notamment votre manifestation annoncée pour ce mercredi. Il y a aussi le collectif des mouvements citoyens qui annonce la mobilisation le mercredi, avec vraiment le même objectif. Le jeudi, pardon, pourquoi vous n'avez pas voulu paralyser les efforts en fait d'avoir assez du monde ? Pourquoi vous n'avez pas pensé à cela ? C'est la première question. La deuxième question, nous avons appliqué une ambiscarde contre les lois assez d'allées autour. Qu'est-ce qu'on peut rétenir de cela ? Ok, merci beaucoup pour la première question. Vous allez retenir que nous avons besoin de beaucoup d'actions, jusqu'à leur départ. Parce que, en fait, vous devez comprendre que nous, nous sommes avec le mouvement citoyen. D'ailleurs, même demain, on sera toujours ensemble. Les collectifs avec le mouvement citoyen, nous sommes ensemble. Mais aussi, je dis aussi, nous allons nous mobiliser avec le mouvement citoyen. Donc, l'abondance ne nous est pas. Voilà. Qui sont les auteurs de l'attaque contre les convois de l'EAC ? Non, non, moi... Est-ce qu'on sait si c'est un convoi de l'EAC ? C'est ce que vous savez sur ces convois ? Qu'est-ce que vous savez ? Non, moi, je sais que le convoi qui a été, selon les informations à notre possession, le convoi, c'était le convoi des terroristes qui venaient de Bounagana. Alors, ils ont tombé dans une ambiscarde, mais ce n'était pas l'EAC. Ce sont les terroristes qui ont tombé dans l'ambiscarde. À ce moment, c'est la force de l'EAC qui veut sortir un communiqué dans lequel il condamne cette attaque. Il s'utilise cette attaque qui a eu le convoi de l'homme armé dans le sol. Et l'homme armé est complètement identifié. C'est une complaisance, ce soit une forme... Non, non, je venais de vous dire que l'EAC et l'EAC, les contingents de l'EAC, précisément les Ougandais, les Kenyans et les sites Soudans, ils sont complices. Nous avons dit qu'ils sont complices. Voilà, ils n'ont pas de choix. Donc, ils sont en train de soutenir les terroristes. Imaginez-vous, les terroristes ont tombé dans l'ambiscarde et c'est l'EAC qui déclare. Donc, voilà. Et c'est pourquoi nous sommes en train de dénoncer leur complicité. Et alors, quelle est la pertinence de votre annonce de la manifestation ? Et pourtant, le gouvernement Congolet a manifesté son souhait ardent qu'il est 8 décembre. Donc, les gens lient à cette... Nous, nous voulons obtenir leur départ immédiat. Et le gouvernement, avec leurs accords, vous savez, on avait même dénoncé l'arrivée de cette force. Voilà, c'est pourquoi nous continuons à réclamer. Parce que les accords signés avec le gouvernement, ils ne sont pas les bienvenus. Merci. Je peux ajouter un élément aussi ? Non, 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 non. Non, non. Ah, intervieweu. Non, 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 non. Oui, ça m'appuie. Ils sont maintenant. Monsieur le journaliste, je suis monsieur Michel Mouloumé Mounené. Je suis le commandant provincial de la société civile républicaine du Congo. Ceci est qu'en sigle. Pour le nord qui vous. Monsieur Mouloumé, comment vous réalisez la situation actuelle avec la reprise ou l'intensification des combats entre les jeunes qui ne se disent pas très hautes, je cite les rossales, et les rebelles d'Impire en droit d'Alema, c'est sûr. Bon, tout justement, le pays a beaucoup manqué, les gens qui peuvent se donner. Donc les gens souciés de libérer leur pays. Tu comprends ? C'est depuis longtemps que nous déclarons ou nous cherchons les vrais Congolais, les vrais patriotes qui comprennent que les Congois sont menacés. Depuis bientôt demi-siècle. Parce que depuis l'indépendance, le pays est toujours agressé par les Mouloulés, par les gens Sikram, par les soins d'Isa M23, CNDP, RCD et consorts. Alors, aujourd'hui, les jeunes Congolais, les jeunes déjà Congolais, ils ont compris que c'est le moment de dire non. de dire non à des agresseurs. Parce que quand on entend parler des agresseurs, il y a des pays qui sont là pour nous agresser. Et pourtant, nous ne le devons absolument rien. Il n'y a rien comme crédit, comme dette. Mais tu vas voir, les M23, combien de fois M23 est venu ici ? Plusieurs fois. Maintenant, les wasalines ont compris que c'est le bon moment. C'est le bon moment de foutre dehors tous ces agresseurs-là. Et c'est pourquoi nous, la société civile, nous les soutenons. Nous les soutenons. Pourquoi à chaque fois, pas moins de 6 mois, pas moins d'une année, il y a toujours des rebelles qui s'organisent par-ci, par-là ? Vous allez attendre la France qui envoie des millions d'euros aux républiques rwandaises. Les États-Unis qui envoient autant de dollars. Et dans les démarches, dans les recherches, on nous dirait que c'est les États-Unis qui peuvent mettre les militaires rwandais. Vous comprenez ? Et pourquoi à chaque fois, on doit créer toujours des mouvements pour venir nous tuer, nous égorger ? Nous devons quoi, messieurs les journalistes ? À ces agresseurs-là ? Nous devons quoi ? S'il y a des accords, qu'ils puissent venir demander à notre gouvernement que vous avez signé ces accords ici, et que vous devez respecter, mais pas venir créer des rebelles, des rébellions, pour nous massacrer, nos populations rwandaises ? Moi, j'ai perdu autant de membres de famille, depuis que la révélation a commencé. J'ai perdu autant de membres de famille, et mes collègues de la société civile ont perdu aussi les membres de famille. Quand on tue un peu partout dans la province, quand il y a une sécurité partout, un peu partout dans la région, mais qui peut être content ? Aujourd'hui, tu vas voir les prix de vivre, parce que les déplacés sont un peu partout, maintenant dans la région ici. Il n'y a pas moyen de cultiver, il n'y a pas moyen d'organiser des activités champêtres, il n'y a pas moyen de faire les levages. Pourquoi ? Parce que nos ennemis, ils sont en train d'utiliser les Rwandais, ils s'arrangent pour dire, voilà, nous sommes des M23. M23, c'est quoi ? Ce sont des Rwandais, quand tu vois M. le terrain, ce sont des Rwandais qui viennent nous agresser. Et voilà, les basalindos ont compris qu'il faut les battre, il faut battre ces rebelles-là, il faut battre ce soit des M23-là, il faut battre les soins d'Isa, les agresseurs. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse, parce que les basalindos ont compris ce qu'ils font. C'est le bon moment. Nous le soutenons, mon très cher frère, les journalistes, que les basalindos puissent nous aider, parce qu'ils ont compris, pour foutre derrière tous ces agresseurs-là. La question, on sait que depuis la résidence du M23, les pays ont fait recours à la force régionale de l'EACI, aujourd'hui qui est au centre des controverses dans les pays, vous avez vu d'ailleurs que leur convoi a été attaqué dans les rouges. Comment vous trouvez cette action diplomatiquement ? Pour votre information, monsieur le journaliste, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à demander même à notre gouvernement quelles choses de ces engagements-là qu'ils avaient signés avec l'EAC. Monsieur le journaliste, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils nous ont demandé ça, parce que juste après ça, on ne connaît pas même les remissions. Nous, on ne connaît pas les remissions. C'est comme si quelque chose qu'on nous a imposé, les EACI, ils sont là. Quelles remissions ? Quelles activités ? Quel travail sur le terrain ? Et c'est la raison pour laquelle nous avons compris qu'ils sont venus pour soutenir les rebelles. Et vous vous entendez de suivre ça sur les terrains qui sont venus pour soutenir les rebelles. Nous, on ne connaît pas même les remissions. Nous, on ne connaît pas les activités sur le terrain. Et c'est ce que nous demandons qu'ils puissent rentrer chez eux. On n'a pas besoin de l'EACI. S'il y a des accords, ces accords-là sont toujours cachés dans les tiroirs, mais nous, la population congolaise ne sont pas informés de leurs missions, de leurs activités. Nous les voyons seulement passer sur la route ici. Voilà. Un peu partout dans la ville ici, dans la région ici, il y a l'insécurité. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ? Ils sont venus faire les... De quoi ? Donc, les visites touristiques. Pourquoi ? Parce que c'est comme la Monisco. Ils sont là depuis 22 ans. Quelle activité ? Ils sont venus ici pour prier nos richesses, pour détourner nos biens et pour nous faire du mal. Et c'est ça, c'est que nous nous déplorons et nous demandons qu'ils puissent rentrer là où ils sont venus. Nous n'avons pas un contrat avec eux. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Déclaration du collectif des mouvements citoyens et groupe de pression du Nord Kivu sur la situation précaire de la province du Nord Kivu. Les collectifs des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu informent l'opinion nationale et internationale que, malgré les résolutions des chefs d'État de la région pour asseoir une paix dans l'est de la République démocratique du Congo, sous l'égide de la force régionale EAC East African Community en sigle, la situation demeure précaire et cela est dû au refus des rebelles du Nord Kivu. Restant inoffensives face aux actes de provocation des rebelles du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ont opté la résolution pacifique initiée par les autorités de la région en vue de la restauration d'une paix durable. signalons en outre que ça fait plus d'une semaine que les rebelles du M23 et ses supplétifs inquiètes la population en voulant réveiller un tigre à repos dans sa tanière. Ces derniers se heurtaient à une riposte sans précédent de jeunes patriotes qui n'ont que les Congos comme pays communement appelés Ouazalendo qui délogent jour et nuit les rebelles dans leur entité jadis occupée demeurant optimiste aux efforts fournis pour mettre hors d'état de nuire le M23 un soutien total et indéfectible aux résistants pour leur professionnalisme sur les lignes des fronts et une campagne de mobilisation des fonds sera lancée dans les prochains jours. Décryptant les messages des différents officiels entre autres celui de l'ambassadeur américain et la représentante des Nations Unies en RDC sur la recrudescence de l'insécurité dans la partie Est qui jadis mythifiait l'armement des rebelles les qualifiés de l'invincible de nos jours suite à la riposte farouche de nos patriotes face au M23 les langues des impérialistes se délit suite aux pertes incalculables du côté de l'ennemi. Nous osons croire que la RDC demeure un état souverain et indépendant l'ingérence dans les affaires internes est un manque du respect aux institutions du mal établi. Décryons encore une fois l'hypocrisie et l'inefficacité de la force régionale de l'EAC qui reste dans une difficulté de contraindre les rebelles du M23 à respecter les seuls effets et les préquantonnements qui est la dernière résolution des chefs d'état à Boudjoumoura et cela malgré une prorogation de trois mois de leur mandat faisant état de sa passivité inefficacité et partialité. Une marche pacifique est prévue ce jeudi 19 octobre 2023 pour demander le départ sans délai sur le sol congolais de cette force qui encombre. En définitive, nous demandons aux forces armées de la République démocratique du Congo de briser le silence longtemps observé face aux provocations des rebelles du M23 et ses alliés en vue de faciliter la population qui souffre dans le cas des déplacés de regagner leur milieu habituel et participer avec quiétude à la gymnastique démocratique du mois de décembre prochain. La patrie ou la mort nous vaincrons la patrie ou la mort nous vaincrons vous allez nous ou tachina fait à Goma le 17 octobre 2023 pour les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord qui vous cellule de communication. les 19 octobre j'ai dit les 19 octobre je l'ai dit les 19 octobre ili kwa kutoa taazari kulingana na mambo ambayo inaendelea kupitikana kwenye uwanja wa mapambano ambapo tumetambua ya kwamba kuna vijana ndugu zetu ambao wamejiweka rasmi dani ya uo mpango wa kueza kumdunga hadui alakini kile ambacho kina tushitusha ni kuona ya kwamba iyo mafosies ambazo zimetokea eastern african community ambazo zileweza kuitishwa ili kuweza kusaidia wakungumani kwenye uwanja wa mapambano na kuweza kumutua adui inje ni iyo iyo mafosies ambazo zimeweza kufanya kilalo kwa adui ili akuje kupambana nasisi wakungumani na ndo kwa mana tumeweza akutua inje iyo ufakara ama njama za watu wa inje sana sana umarekani na wengine watu ambao wameendelea kushurutisha government yetu ya Kongo iweze kuhongea na au maadui ili kusitisha vita nasisi tunakataa hiyo na kuonesha ya kwamba inchi yetu ni inchi ambayo ikona mguvu na tunasema ya kwamba tumekataa iyo mambo ambayo watu wanapenda kushurutisha kuweza kuongea na au magaiki na tunatoa mwito kwa watu ote na kuambia ya kwamba kutokea kutokea hii tare kuminakenda mwezi huu na mwaka huu tunandaa asisi miungano wa vijana usiana na raia yetu ya goma na ya Kongo mzima mjadala wa maandamano ili kukataa hizo njama za ASA na kuonesha ya kwamba atuataki pia kwenye uwanja uwetu wa Kongo na kuambia waweze kurudi kwao kwa sababu tumeweza kuchoka na vita na tunakikisha kupitia apa ya kwamba tunatafuta sasha kuanza ingine miundumbinu ambayo inalenga kuweza kuatafutia au ndugu zetu ambayo waku kwenye uwanja wa mapambano vyakula amai na kazalika ili kuweza kuwapatia nguvu ya kuweza kuwaruhusu waweze kukazana na kuweza kuorudisha adui mpaka kwenye uwanja wa kwamu nasa